Alors, ma sœur, t'es réellement en contact avec le roi du Maroc ? Oui et non. C'est comme avec tous mes templiers du Saint Graal dans le monde, je ne suis jamais en contact direct avec eux. Ça veut dire que j'ai toujours un messager, un intermédiaire qui fait le pigeon messager, voilà. Je ne peux pas rentrer en contact direct avec le roi du Maroc. Je peux passer en contact avec lui par un intermédiaire. Je ne passe pas directement en contact avec Macron, je passe en contact avec Macron par un intermédiaire. Avec tous les chefs des pays dans le monde, j'ai un intermédiaire qui fait le dialogue entre les deux. Pourquoi ne me demandez pas, c'est mes codes de mission, c'est mes ordres. Je dois garder une certaine distance dans les décisions qui vont être prises. Je dois vous laisser votre libre arbitre. Donc là, c'est pour ça que, oui, ma sœur, mais c'est toi qui organise au final les échanges entre la France et le Maroc ? Non ! Oui, j'organise un échange, oui, mais parce qu'au final, le roi du Maroc leur a dit « J'ai besoin des équipes philinophiles, mais je ne veux pas de médiatisation. Je ne veux pas qu'il y ait d'instrumentalisation sur ce qui nous arrive. » Tant que la France ne dit pas « Ok, c'est bon, il n'y a pas d'instrumentalisation, il n'y a pas de médiatisation de... » Voilà, on vous envoie les équipes une fois sur le terrain, c'est vous qui révélerez qu'il y a des équipes françaises philinophiles qui sont là. Voilà, ça veut dire qu'ils ne veulent pas une instrumentalisation de crise comme chaque fois la France est capable de faire. C'est ça qu'ils n'ont pas confiance. Voilà, alors si on leur propose notre aide, on le fait en interne, c'est ce qu'ils veulent. C'est eux qui publiquement déclareront l'aide qu'ils ont acceptée de la France. Ce n'est pas à nous de dire « Le Maroc accepte ça de nous. » C'est dans les informations marocaines, les Marocains vont dire « Il y a des équipes philinophiles françaises qui sont venues nous aider, qui sont sur le terrain, en action avec nos secours. » Voilà. Et là, dans ces cas-là, c'est accepté. Donc c'est juste poser les conditions parce qu'a priori, il y a un problème de communication. C'est ce que m'a dit mon intermédiaire avec le roi du Maroc. Il me dit « Il y a un problème. On est prêt à accepter les équipes philinophiles, donc voilà, mais la France doit accepter certaines conditions. Quand elle ne les accepte pas, ils ne donneront pas les autorisations, les accords. Une fois que la France aura accepté qu'il n'y ait pas de médiatisation, qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation, là, le Maroc révélera l'aide française qu'ils auront acceptée. Ça doit venir de eux. Ce n'est pas à nous de dire « On a envoyé des équipes philinophiles. » C'est aux Marocains de dire « Des équipes philinophiles françaises sont venues en aide. » Donc voilà nos sauveteurs. Et là, c'est fait dans les règles de l'art. C'est un roi, c'est une royauté. Ce n'est pas une république. Ce ne sont pas les mêmes codes. C'est ce que j'essaye de faire comprendre aux républiques. Les codes d'une république et d'une royauté ne sont pas les mêmes. Déjà que le roi du Maroc a du mal à leur éclat, a demandé de l'aide. Mais parce que c'est un homme fier. C'est un homme qui affronte la situation, qui affronte les problèmes, qui monopolisent ses hommes et qui compte sur ses citoyens. Avant de compter sur qui que ce soit d'autre. Déjà, pour le gouvernement, mon messager m'a dit qu'il y a déjà trop de politisation de l'aide que la France peut apporter à leur pays. Mon Dieu, mais c'est normal. Ils n'arrivent pas à comprendre que le côté français de bon sauveur, dans des situations comme ça, il faut laisser tomber au bout d'un moment. On ne doit pas médiatiser l'aide qu'on envoie. C'est justement le Maroc qui doit médiatiser l'aide qui lui a envoyé. Voilà. Donc si les choses sont faites correctement entre la France et le Maroc pour une fois, ça pourra permettre des échanges plus cordiaux par la suite. Si on ne change pas notre façon de faire avec le Maroc, ça ne pourra pas fonctionner. Déjà, on médiatise trop l'aide qu'on peut apporter. Le gouvernement doit agir en interne. C'est de l'internation. Donc, on fait ça. On envoie les équipes que le Maroc a besoin dans le secret le plus total. Et c'est les médias marocains qui révéleront l'information. Et là, l'aide de la France est acceptée. C'est à moi de faire le travail. Franchement, faire comprendre à la République comment fonctionne une royauté. Nous, ça fait quand même des décennies qu'on s'est débarrassé de la royauté. Même la reine de France ne veut pas récupérer le trône. Alors, imagine ! Mais il faut quand même comprendre comment fonctionne un roi. Ça ne fonctionne pas comme un président. Est-ce que tu vois le roi du Maroc avoir le même comportement que Trump ou Macron ? La réponse est non. Ce n'est pas la même aptitude. Ce n'est pas la même présence. Ce n'est pas la même façon de s'exprimer. Ce n'est pas la même autorité. À un moment donné, ce qu'on peur les Marocains à l'heure actuelle, c'est une instrumentalisation de la France sur l'aide apportée. À nous de leur prouver qu'on est capable d'apporter de l'aide sans instrumentaliser ni médiatiser l'aide qu'on apporte. Voilà ! Je suis obligée de rappeler ça, ce point-là. Ce point-là. Sinon, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà ! Ah mais, mon Dieu, je suis d'accord avec toi. Ils sont prudents, là. Là, quand même. C'est pour ça que j'ai géré tout ça en interne. Avant que ça dégénère, on ne sait jamais comment ça peut tourner les choses. L'enfer est pavé de bonnes intentions et les Français l'ont fait souvent, malheureusement. On veut tellement bien faire qu'au bout d'un moment, on fait mal. Voilà ! Là, ils ont besoin d'équipes cynophiles. Elles sont au chemin. S'il n'y a pas de médiatisation, s'il n'y a pas d'instrumentalisation de l'aide apportée et que c'est le gouvernement marocain et les informations marocaines qui révèlent l'aide française, dans ces cas-là, oui, les autorisations vont être données. À la France de savoir être bon élève cette fois-ci. N'affiche pas ton bon... Non, mais voilà ! Là, il faut être neutre. Il faut juste apporter l'aide qu'on nous demande, faire profil bas, ne pas médiatiser, nous, de notre côté, la situation sur l'aide apportée, mais sur, justement, ce qui se passe au Maroc. Une fois que les Marocains auront déclaré dans leur chaîne d'information que des équipes synophiles sont en action avec les équipes marocaines sur le terrain, là, la France pourra le révéler à son tour. Mais pas tant que le Maroc ne l'a pas révélé en premier. On fait les choses dans les règles de l'art. On apporte l'aide. Une fois que l'aide est révélée par le Maroc, nous, on peut dire ça y est, le Maroc a accepté l'aide de la France. Nos équipes synophiles sont sur le terrain. Point final. Point final. Pas plus, pas moins. Et là, on peut expliquer le savoir de nos équipes synophiles. Et avec l'affaire Émile, maintenant ça, je mets nos équipes synophiles à leur juste place. Et ils sont tous prêts. Ils ont tous répondu présents. Ils sont tous en route. il y en a qui sont déjà sur place à attendre les autorisations. Le feu vert, le Maroc l'a donné. Ils attendent le feu vert de la France. Est-ce que les conditions de l'aide apportée par la France sont acceptées ? Oui ou non ? Voilà. Si elles sont acceptées que la France reste à distance, apporte de l'aide, mais laisse les Marocains gérer l'aide apportée sur le terrain et la médiatisation de cela, dans ces cas-là, les autorisations sont données dans l'heure. Voilà. Moi, j'ai fait mon taf encore une fois. à la France. de la France. Merci.